La Lambra et l'émirat de Grenade reflétaient un islam d'ouverture, accueillant aux influences, disponible au dialogue avec d'autres cultures, qu'elles soient chrétiennes, juives ou d'ailleurs en Occident. Par la suite, l'islam s'est replié sur lui-même et a fermé ses portes, ne voulant plus rien savoir du reste du monde. Par sa beauté, la Lambra nous rappelle tout ce que l'on gagne à avoir un esprit ouvert. Les artistes et artisans de Grenade sont célèbres pour leurs talents incomparables, même auprès des rois chrétiens. Ils ont fait venir des musulmans pour transformer leur palais. Ils ne voulaient pas d'ouvriers chrétiens, ils voulaient les meilleurs. Le roi Pierre Ier de Castille engage des artisans de Grenade pour transformer son spacieux palais de Séville, l'Alcazar. Sur les façades près de l'entrée, on voit des arcs à plusieurs étages, des inscriptions en latin, en arabe et, au passage, presque par hasard, comme un détail, les armoiries de Castille. Dans chaque cour et sur chaque mur, le palais chrétien exprime toute l'opulence de la culture d'Al-Andalus. Les souverains de Castille n'ont pas transformé l'Alhambra en un château chrétien sombre et froid. Au contraire, ce sont eux qui ont adapté leur style de vie au palais et vécu de plus en plus comme leurs voisins musulmans. La religion n'était donc pas un obstacle au luxe. Le trésorier juif du roi Pierre Ier, Samuel Halevy, s'adresse à des artistes de Grenade lorsqu'il fait construire la magnifique synagogue du Transito, à Tolède. Elle a été construite à peu près à la même époque que l'Al-Khazar de Séville et présente les mêmes caractéristiques. Regardez les murs, vous y verrez des inscriptions en arabe et en hébreu et les armoiries de Castille. C'est une même culture qui s'exprimait en plusieurs langues et plusieurs pratiques religieuses. La paix est abattue en retraite, les chrétiens n'ont pas repris les combats, le petit émirat de Grenade jouit de sa paix. Musulmans et juifs prospèrent ensemble dans les derniers vestiges d'Al-Andalus. Dans leur diversité, les habitants de Grenade n'en mangeaient pas moins les mêmes plats, portaient le même style de vêtements et chantaient probablement les mêmes airs. Ils parlaient tous la même langue. C'était une seule et même culture. Protégé par les montagnes environnantes, Grenade préserve avec soin la culture ancestrale d'Al-Andalus. Grenade était devenue une principauté tributaire des souverains chrétiens. L'émirat leur versait annuellement une certaine somme, en échange de quoi ils ne seraient jamais envahis. C'est ainsi que de 1250 à 1492, l'islam, qui n'était plus une menace pour personne, vécu un lent crépuscule. Musique Au 15e siècle, Grenade n'a pas seulement survécu à la reconquête chrétienne de l'Espagne. Elle a, en temps de guerre et de peste noire, bâti des édifices prestigieux et donnés de grands poètes. Mais les jours du magnifique royaume sont comptés. Les partisans de la conquête et de la purification se font à nouveau entendre. Musique En 1453, un événement a secoué toute l'Europe. Constantinople est tombée aux mains des Ottomans. La plus vieille cité chrétienne d'Orient est devenue musulmane. Musique Un chroniqueur grec a décrit une tempête prophétique de la chute de Constantinople. « Jamais on n'avait entendu, jamais on n'avait vu pareille violence. La tempête était annonciatrice. Et comme les eaux du torrent dans sa plus grande fureur, elle emporterait et détruirait tout à jamais. » La victoire musulmane sur Constantinople et l'effondrement de l'Empire byzantin sont un choc pour les chrétiens en Europe. Musique En 1469, l'Espagne chrétienne resserre alors les rangs. Isabelle de Castillé-Léone épouse Ferdinand d'Aragon. Pour la première fois en huit siècles, les royaumes chrétiens d'Espagne sont unis. Musique La fastueuse cérémonie se déroule près de Tolède. Elle était reine de Castille. Il était roi d'Aragon. Leur mariage a unifié l'Espagne chrétienne. C'était les deux plus grandes régions d'Espagne. Leur union rend désormais pas unis. C'est possible la chute du dernier bastion de l'islam dans le sud. Pour Isabelle et Ferdinand, c'est bien plus qu'une affaire de terre. C'est la victoire définitive du christianisme. Leur guerre de religion aura des conséquences dévastatrices pour les musulmans et les juifs d'Espagne. Le pape prend la mesure de cette puissante monarchie catholique et accorde des pouvoirs très étendus à l'Inquisition espagnole, qui en fera un usage sanglant. A l'origine, l'Inquisition ne visait pas les juifs ou les musulmans, mais les chrétiens jugés hérétiques. C'est plus tard qu'elle s'est attachée à surveiller les juifs convertis au christianisme, qui revenaient à leur religion ou ne l'avaient jamais abandonnée. Puis elle s'est intéressée aux innombrables musulmans convertis, les maurisques. Eux non plus ne renonçaient pas à l'islam. Le moine Thomas de Torquemada est nommé grand inquisiteur par la reine Isabelle. Pour Sébastien Dolmedo, un chroniqueur chrétien du 15e siècle, Torquemada est le marteau de l'hérésie, la lumière de l'Espagne, le sauveur de son pays, l'honneur de son ordre. Torquemada veut juger tous ceux qui se sont convertis au christianisme, mais qui continuent de pratiquer leur propre religion dans la clandestinité. Pour toutes sortes de raisons, l'attachement aux traditions religieuses restait profond. C'est précisément cela qui a éveillé les soupçons de l'Inquisition. L'Inquisition est souvent perçue comme le symbole le plus fort des horreurs de la société chrétienne, qui s'est affirmée en Espagne à la charnière du Moyen-Âge et des temps modernes. L'Inquisition espagnole est un chapitre de l'histoire d'Al-Andalus. En quelques décennies, le rêve d'Isabelle et de Ferdinand, d'une Espagne chrétienne unifiée, devient réalité. En 1487, des dissensions au sein de la famille royale de Grenade font le jeu de l'armée chrétienne. Les villes musulmanes de Ronda, Malaga et Almeria tombent une à une. Grenade est directement exposée. C'est Boabdil, le fils ambitieux de l'émir de Grenade, qui s'est rebellé contre son père et allié aux chrétiens. A leur tour, les chrétiens ont profité des divisions. Boabdil Abu Abdallah s'est allié au roi très chrétien de qui il a reçu la promesse d'un soutien contre ses ennemis musulmans. Avec ses alliés chrétiens, Boabdil part en guerre contre son père. Il commence en ravageant les terres autour de Grenade. Mais pendant les combats, Boabdil a tourné sa veste plusieurs fois. Il a été capturé deux fois par les Espagnols. Chaque fois, il leur a juré fidélité et chaque fois, il a rompu son serment. Après la troisième trahison de Boabdil, Ferdinand assiège Grenade. Enfin, en janvier 1492, la dernière ville musulmane d'Espagne se rend à l'armée chrétienne. Boabdil n'avait pas tenu sa promesse. Ferdinand avait tous les droits de prendre la ville d'assaut. D'après la légende, c'est Boabdil en personne qui remet les clés de la ville à Isabelle et Ferdinand lorsque, accompagné de la cour, il pénètre dans les salles vastes et silencieuses de la Lambra. Sous-titrage Société Radio-Canada